Bonjour les amis de la grande émission, aujourd'hui on se retrouve dans le vieux Nice dans un endroit que j'aime particulièrement, dont je vais vous parler. Bonjour, qu'est-ce que vous faites plaisir monsieur ? Un Coca-Cola, vous avez ça ? Ça ne va pas, non. Marquez la cape de la Tour. Bon, je crois que j'ai compris, je vais prendre un verre de vin. Ah, vous allez prendre peut-être un verre de vin local alors ? Ah ben évidemment, du local, sinon, il en existe ailleurs ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas moi non plus. Jean-Fluigazan, merci de nous recevoir ici. On a fait cette petite introduction un peu humoristique parce que je vais expliquer qu'ici c'est une institution où on mange bien, mais également où se perdure un petit peu l'esprit niçois, cet esprit un peu taquin qu'on pourrait retrouver parfois. Absolument, et puis pas uniquement l'esprit, on essaye de faire perdurer les traditions. Tradition, qu'elles soient culinaires ou amicales, puisqu'on fait à manger dès le matin, on fait la mérinde qui existe pratiquement plus nulle part. Nulle part je pense. Et nous on fait à manger parce qu'on a quand même les légumiers, les bouchers, les fleuristes qui vont aux mines à 3h du matin, ils sont obligés de manger, donc on est obligés de les servir. Si on est vraiment dans une véritable institution familiale, c'est ton grand-père qui l'avait créé je crois ? Oui, c'est mon grand-père qui l'a créé en 1947 et il a continué à travailler pendant 90 ans, jusqu'à 90 ans. Et donc à 90 ans il a arrêté de travailler, ça a été fermé et puis à un moment donné il voulait le vendre et donc moi je me suis proposé pour le reprendre. Et voilà, donc j'ai repris en 2000 et maintenant ça fait déjà 18 ans qu'on est là. Et j'ai la chance d'avoir mon épouse avec moi et mes filles qui maintenant prennent un peu la relève, qui travaillent avec nous. Donc tu perpétues l'esprit de l'institution familiale. Est-ce que tu nous permets d'aller voir tes filles pour leur parler un petit peu ? Oui mais tu ne t'approches pas trop. Non je te jure, je te promets, je sais qu'avec toi il ne faut pas rigoler. Salut Marie ! Salut Jean-Marc ! Alors qu'est-ce qu'on mange à la Cap de la Tour ? Alors à la Cap de la Tour, ça dépend de la saison, puisqu'on essaye d'utiliser que des produits vraiment locavore. Donc locavore ça veut dire que ça vient de chez nous, que ça ne fait pas de voiture, que ça ne pollue pas. Et que du coup c'est au plus possible, ou du bio, ou au moins de l'agriculture raisonnée. Et donc du coup on est obligé de travailler avec les produits de saison. A cette saison on est sur le champignon, comme souvent en automne, on est sur la courge, on est sur des plats comme ça. On a tout l'hiver le stock fish par exemple, qui est un plat ancestral extrêmement difficile à trouver aujourd'hui parce que c'est un travail de titan. Et alors avec toutes ces bonnes choses, qu'est-ce qu'on boit ici à la Cap de la Tour ? Alors principalement du vin, on est une cave à vin vraiment, et on s'est spécialisé dans les vins de notre région. Là vous êtes dans la cave des Alpes-Maritimes, qui se compose bien sûr du Bélé, qui est le vin le plus connu en fait de la région. On en a une dizaine, on les a tous. C'est le seul vin intra-amuros en fait qui existe au monde, avec le vin de Montmartre, mais qui n'a pas d'AOC, donc un petit peu différent. Voilà. Mais on a aussi de très très belles choses dans le reste de la région, tel que le vin de Saint-Janet, que moi j'aime beaucoup, qui a une très très belle histoire, c'est un domaine magnifique. Vous avez le vin de Villars-sur-Var aussi, que moi j'aime beaucoup, c'est un travail que je trouve super, c'est la famille Sassi que tu connais je crois. Voilà, donc ça c'est superbe aussi, on a le vin des îles de l'Erin, ce qui est quelque chose d'assez extraordinaire aussi. On a la chance d'avoir une région extrêmement fleurie, et en type de vin, et en nourriture, donc on s'attache à la garder. C'est bien, c'est bien. Est-ce que tu m'autorises à aller voir ta petite soeur, la petite dernière ? Oui, volontiers, elle doit être planquée derrière le bar. Allez, je vais aller essayer de la chercher, je vais la retirer. Je vous en prie messieurs. Juliette, je te prends deux secondes, où tu vas avec cette belle piste, c'est-à-dire la servir ? Oui, je vais la servir. Alors tu travailles maintenant avec la famille ? Ça fait quoi ? C'est un petit peu difficile, mais ça me plaît, parce que c'est le métier que j'aime, et travailler avec mon père et ma soeur, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Ton idée plus tard, c'est de faire perdurer l'histoire ? Exactement, et un jour, sûrement reprendre le restaurant, j'ai été élevée dedans, et j'aimerais bien le reprendre un jour. L'histoire famille a continué, alors ? Exactement. Allez, va servir cette belle piste à la vienne. Je te souhaite un excellent adresse. Merci Marie. Eh bien j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle adresse, la Cap de la Tour, aux 3, rue de la Tour dans le Vieux Nice. On se dit la semaine prochaine, en attendant moi, j'ai un bon trullet niçois qui m'atteint. A bientôt, salut. Ça finit toujours comme ça avec Jean-Marc, il finit toujours assis à une table avec une belle assiette.